Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur The Killing. Vous ne savez pas ce que c'est que The Killing, ne vous inquiétez pas, c'est à peu près normal puisque le jeu n'est sorti en pré-alpha que depuis vendredi et il bénéficie vraiment d'une grosse hype sur le jeu puisqu'il était attendu absolument par personne mais les développeurs ont contacté pas mal de streamers, enfin de vraiment de gros streamers donc pas nous chez Nordsprod pour faire un peu de publicité au jeu et ça a assez bien pris. Donc nous si on a pu bénéficier d'une clé c'est parce qu'ils offrent donc en plus d'un early access donc quand vous préachetez qui ne sera disponible qu'à partir du 8 mars si je ne vous dis pas de bêtises, il y avait aussi la possibilité de s'inscrire à l'alpha. Moi je n'ai pas eu de clé par moi même, c'est SensiGizmo et je le remercie qui m'a filé une clé. Donc voilà grâce à lui je peux tester le jeu et vous le présenter aujourd'hui. Sur ce on est parti immédiatement, je vais vous expliquer un petit peu. Le principe de The Killing c'est assez simple, ça fusionne le FPS avec le jeu de survie, voilà. Donc ça se joue de plusieurs manières différentes. Vous avez un mode free for all qui est donc vous tous, enfin c'est les uns contre les autres. En gros comment est-ce que le jeu se présente ? C'est très simple, vous avez 16 joueurs sur une carte, la partie maximum et vous devez vous entretuer. Le dernier vivant a gagné, donc voilà le survivant a gagné. Il y a plusieurs petites mécaniques, il y a du craft, il y a pas de talent qui est mis en avant. Il y a également le mode team, vous pouvez jouer avec une autre personne, donc vous êtes à deux, voilà et vous et vous combattez les... avec les unes vis-à-vis des autres, donc voilà. Et puis s'il vous met. Ensuite vous avez le mode practice, donc qui est le tutoriel. Et ensemble aujourd'hui on va faire le tutoriel de base. Donc voilà, on est parti immédiatement dans le tuto. Off, on va voir ça, tout ça ensemble. Alors pour le moment je n'ai fait que le tutoriel. Qu'est-ce que ce qu'on va faire ? E, et fermer configuration. Donc là on a droit à une petite intro. Alors le jeu c'est comme je vous l'ai dit en FPS, il y a pas mal de mécanique, il y a du craft, voilà. C'est sympa, pour une pré-alpha je trouve le jeu plutôt cool, plutôt cool, même si voilà, il est pas repéré encore beaucoup de bugs et il est assez performant maintenant j'ai pas une... On est parti dans la première salle qui va nous initier au craft. Donc ça nous montre un caillou plus un caillou égale un couteau, enfin voilà. Donc... Donc le système de craft est assez important puisqu'en gros vous vous êtes lâché dans la nature et le but c'est de s'entretuer et si vous avez deux. Ensuite on passe à la deuxième qui dit qu'un caillou plus un couteau donc en gros trois cailloux ça fait une hache. On va tester ça. Quelques bugs quand on le fait, regardez comme sa trou se prend. Allez, ça va... ... ... C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc le jeu est assez basique mais ça propose des petites subtilités qui sont bienvenues et qui rafraîchissent un peu le genre c'est pas juste arrivé et bam bam. En plus c'est que du pvp donc je pense qu'il y a moyen de... On a également des pièges comme ceci qui sont disponibles sur la carte. Donc le but bah voilà c'est de piéger vos ennemis. Ici bah le but c'est de me faire. Quand vous déclenchez le piège et que vous barrez, ça... Ah ouais c'est juste pour me montrer dans le tutoriel... Un bout de bois plus un deuxième bout de bois... Voilà un bout de bois plus un deuxième bout de bois... Un bandage qu'on va utiliser pour se... Ah on peut se casser. Donc il y a aussi voilà un système vraiment c'est survie dans le sens où... Euh... Faut se soigner, faut se virer ses bobos etc... Un bout de bois... Le caillou plus le bout de bois... Comme vous pouvez constater on one shot pas spécialement les gens... Enfin ça c'est emmerdant oui et non. C'est à dire que pour le tutoriel c'est emmerdant mais pour... Dans le jeu je trouve ça bien quoi. On empale quelqu'un direct avec une... Alors ici on va se crafter notre petit arc. Puisque c'est la seule arme à distance je pense pour le moment. C'est cool j'ai pas vu d'arme à feu. Et je trouve ça plutôt pas mal de pas avoir d'arme à feu dans le sens où ça change déjà. Et puis merde... Et puis on peut se dire aussi bah voilà que ça permet de... Parier les plaisirs et pas toujours avoir des armes à feu. Donc euh... C'est vraiment pas marrant. Bon. Là ça va me demander de shooter les donneurs d'organes. Hop. Oui puisque c'est un peu le... Le côté euh... Allez... Histoire du jeu c'est que tout le monde est donneur d'organes euh... Et voilà. Hop. 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 Reste enfoncé normalement. Et plus euh... Vous avez une notion de puissance qui est à appliquer. C'est à dire que vous pouvez... Légèrement. Pour euh... Pour pas spécialement tuer l'adversaire. Mais euh... Plutôt le déstabiliser. Ou des choses comme ça. Voilà. Là on va continuer sur la prochaine porte. Les coffres. Donc on a aussi un système de coffres euh... On peut trouver des coffres avec euh bah pas mal d'objets dedans. Son importance. On va voir ça tout de suite. Un backpack donc ça permet... Oui voilà. Euh... Le backpack ça permet d'obtenir plus d'emplaces. Ah j'ai pas testé. Je suis vraiment un con. Je vous ai pas montré mais euh... La radio ça permet de détecter un ennemi proche. Ah on va un peu voir euh... While his guard is down. Comme maintenant voilà. Ouais. Voilà. Là hop. Qu'est ce qui s'est passé ? Qu'est ce qui s'est passé c'est que il a frappé. Et il s'est fait stun. Ah. Enfin ça l'a déstabiliser. Je vais pas dire que ça l'a stun mais. Voilà donc le jeu pas mal sur ça. Sur les désorientations, la déstabilisation. Parce que vous frappez un adversaire Que forcément vous êtes Et hop hop des petits coups des petits coups On va le travailler au foie Ah merde ça marche pas Hop j'ai une grosse pêche dans la gueule Et ça m'est dépoussé à chaque fois C'est assez emmerdant Mais bon Là ça va être un peu la merde Elle a lâché son arme Hop je pique le beau Oum J'ai une flèche dans la tête Voilà ça c'est Il y a des choses par contre Qui ne pardonnent pas On va faire le rebelle On va casser ces trucs là Et donc voilà Success On est parti Pour se lancer à l'aventure du jeu Maintenant qu'on a fait le petit tutoriel Tutoriel de base Pardon Je vais vraiment y arriver Je suis un peu fatigué Excusez moi Voilà j'espère que vous avez apprécié La vidéo sur The Quilling Enfin du moins sur le petit tutoriel Donc si vous avez des questions Que vous voulez avoir plus d'infos Etc N'hésitez pas à poser vos questions Dans les commentaires Ou sur la page Facebook De Nordsprod On ne manquera pas De vous répondre Comment possible Et de manière la plus concise Sur ce Prenez soin de vous Je vous dis A la prochaine Salut Salut Sous-titrage ST' 501